Nivellée, sciée, frappée, depuis l'été, la bourse du travail se transforme bruyamment. En façade, depuis un mois, elle semble avoir perdu son nom. Le nom bourse du travail, sur un contreplaqué, il est prévu de le reposer après restauration, voire graver dans la pierre le nom bourse du travail dans la partie qui a été réservée à cet effet. Si le nom de passage Saint-Nicolas, proposé par le premier porteur de projet, est oublié, l'idée de passage est conservée par le biais de trois ouvertures. On a une perspective sur la place Jean Jaurès, c'est tout à fait l'effet qu'on veut produire. L'idée, c'est vraiment de reconnecter l'îlot bourse du travail avec la rue Millezola. Pour l'instant, la ville de Troyes effectue des travaux de grosses oeuvres à hauteur de 2,5 millions d'euros. Murs, charpente, couverture en zinc et changement de l'ensemble des menuiseries, donc les portes qui seront refaites à l'identique. 40 mètres cubes de pierres sont à changer. La finition de cette première tranche de travaux devrait se terminer au printemps 2012. À la fin, il y aura une harmonisation entre les pierres qui sont changées et les pierres qui ne sont pas changées. Quatre promoteurs ont été présélectionnés. Le choix sera interiné en fin d'année par la mairie. Leur projet prévoit des aménagements sur près de 2000 mètres carrés de surface au sol, derrière la bourse. Il y a donc la construction d'un bâtiment avec l'obligation de laisser un passage entre l'église et le bâtiment neuf au rez-de-chaussée des commerces, probablement des logements aux étages. Suite au déboire du premier projet, les enseignes culturelles sont bannies. Au rez-de-chaussée de la bourse du travail, tout reste possible. Un passage de 11 mètres et de part et d'autre de ce passage, il y aura un espace commercial de chaque côté, environ pour chacun 300 mètres carrés. Au premier étage, le promoteur pourra choisir de diviser ou pas les 1500 mètres carrés. C'est aussi dévolu au commerce, mais quel type de commerce, je ne vous répondrai pas, je ne sais pas. Par contre, comme on ne sait pas, on a maintenu la salle en état et on verra avec l'opérateur. On a recréé trois ouvertures pour justement avoir une vue sur le centre-ville, en particulier sur la plage d'Anjaurès. Oui, créer plus de commerce, ça soutient le commerce, c'est en définitive, si vous avez des locomotives, elle crée des flux. S'il y a des gens qui passent devant les boutiques, il y a forcément des chalons, s'il y a des chalons, il y a des clients. Des clients qui devront patienter jusqu'à l'été 2014 avant d'y faire des courses, car les premiers coups de pelle pour l'aménagement intérieur, des 3 à 5 000 mètres carrés de boutique, sont prévus d'ici un an. Sous-titrage ST' 501